De qui s'est inspiré Cus D'Amato, l'entraîneur de Mac Tyson lorsqu'il lui répétait qu'il deviendrait le meilleur boxeur du monde ? Eh bien il s'est inspiré d'un français, un pharmacien qui s'appelle Émile Coué et aujourd'hui on va parler de sa vie et surtout de sa méthode éponyme. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue également dans cet épisode de podcast pour ceux qui l'écoutent en podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast ou encore Google Podcast. Donc parlons aujourd'hui de la méthode Coué. Vous avez peut-être déjà entendu cette célèbre phrase, tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est finalement ce qui résume le mieux la méthode Coué, c'est cette fameuse phrase éponyme. Alors la méthode d'Émile Coué, elle est à l'origine de nombreuses techniques de développement personnel qui sont liées à la psychologie positive comme la PNL, la programmation neuro-largustique, la sophrologie ou encore l'hypnose. On présente souvent Émile Coué comme le père de la pensée positive et parlons un petit peu aujourd'hui de sa vie, de son histoire et de l'héritage qu'il a laissé. Émile Coué, c'est un pharmacien français qui est né en 1857 à 3. Il a mis au point une méthode simple à mettre en place qui repose sur l'autosuggestion. Si vous voulez en savoir plus sur l'autosuggestion, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet qui s'appelle « Comment l'autosuggestion a changé ma vie ? » que je vous invite bien évidemment à regarder. Émile Coué, pharmacien à 3, avait l'habitude, quand il vendait ses médicaments, de dire en même temps à ses patients des paroles encourageantes. Du style « Prenez ça, vous allez voir, vous allez aller de mieux en mieux. Tenez ce médicament, ça vous fera beaucoup de bien, etc. etc. » Et il a observé dans sa pharmacie que les malades qu'il persuadait facilement de l'efficacité des traitements allaient mieux, beaucoup plus rapidement que les autres. Un jour, il a fait une observation très précise. Une femme est rentrée dans sa pharmacie, lui a demandé un médicament mais elle n'avait pas d'ordonnance. Il est alors allé dans son arrière-boutique et il lui a préparé un flacon d'eau distillée. Qu'est-ce que c'est de l'eau distillée ? C'est de l'eau purifiée, en gros c'est juste de l'eau. Il lui a donné ce flacon d'eau distillée avec une prescription très précise. Prendre 3 gouttes le matin, 3 gouttes le midi, 3 gouttes le soir. Je rappelle, c'est juste de l'eau. Et une semaine après, cette femme est revenue en disant qu'elle voulait avoir ce médicament-là plutôt que l'ancien. Parce qu'elle le trouvait plus efficace. Milko a alors pris conscience de l'effet placebo mais aussi de l'efficacité de la suggestion dans le processus de guérison. Donc l'effet placebo, c'est l'effet que peut avoir un médicament qui n'a pas d'efficacité propre mais qui agit tout de même psychologiquement. Ça peut être par exemple le cas si vous avez mal aux dents, vous décidez de prendre un cachet d'aspirine pour calmer la douleur. Et dès que vous avez pris le cachet, vous vous sentez mieux. Alors qu'en réalité, la molécule du médicament ne peut agir que d'ici 30 minutes. C'est ça du coup, l'effet placebo. C'est tout simplement l'aspect psychologique de la prise de médicaments. Pour autant, sans remettre en cause la médecine, Milko a développé sa propre méthode avec ses premiers principes. Selon lui, toute maladie a un double effet. Un effet sur le physique du patient, donc avoir mal à la tête, avoir le nez qui coule par exemple. Mais aussi sur le moral, ça c'est le deuxième effet. Donc ça peut être par exemple un sentiment de mécontentement, ça peut être de la tristesse, ça peut être ressentir de l'ennui, etc. Toujours selon lui, guidant l'imagination du malade de manière positive, il est possible de le guérir. Ainsi, toujours selon Milkoe, si le malade se persuade que la guérison va se produire et qu'elle est possible, alors elle se produira. Si la guérison n'est pas possible, il pourra obtenir grâce aux affirmations positives une amélioration visible de son état. Même si ce n'est pas la guérison totale de la maladie. Donc ça, ce sont les premiers principes sur lesquels se base sa méthode. Et donc ensuite, il la simplifie en une phrase qui est « tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux » à se répéter 20 fois le matin et 20 fois le soir afin que cette phrase pénètre dans l'inconscient. En répétant cette affirmation, il pense possible de faire pénétrer dans l'inconscient l'idée d'amélioration et de guérison. Et toujours selon lui, lorsque cette idée fait son chemin jusque dans l'inconscient du malade, elle agit. En 1910, Émile Coué quitte sa pharmacie pour créer une clinique dans laquelle il reçoit des malades. Et donc, dans cette clinique, il traite des milliers de passants grâce à sa méthode, notamment l'insomnie, les phobies, la dépression, etc. Les guérisons sont très nombreuses, donc son succès s'accroît. Et trois ans plus tard, il publie son livre en 1913, qui s'appelle « La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente ». Et ce livre connaît un très très grand succès. A tel point qu'il va multiplier les conférences et se rendre aux Etats-Unis pour donner plein de conférences, notamment à New York, où à chaque fois il fait salle comble. Il est aussi reçu par le président américain de l'époque à la Maison-Blanche. Et il affirme d'ailleurs que les Américains ont des pensées plus positives que les Français. De retour en Europe, il continue les conférences face à un public de plus en plus nombreux. Et il reçoit dans sa clinique des patients venus du monde entier. Il aide aussi bien des personnes qui viennent de milieux très défavorisés que des personnes qui viennent de milieux au contraire très favorisés. Il reçoit vraiment absolument tout le monde dans sa clinique. Et les patients sont traités tous ensemble, la plupart du temps, en séance de groupe. De son vivant, il a connu une renommée internationale par les guérisons nombreuses qu'il suscitait. Alors sa méthode, elle se fonde sur deux postulats et cinq lois. Le premier postulat, c'est que toute pensée que nous avons en tête devient réalité dans la limite du raisonnable. Donc forcément, si toute pensée que nous avons en tête devient réalité dans la limite du raisonnable, il vaut mieux pour nous qu'on ait plutôt des pensées positives, afin qu'il nous arrive des événements positifs. Donc ce que dit Emile Coué, c'est que ce qui peut nous aider, par exemple, c'est le fait de considérer une action qui nous semblait difficile comme facile pour justement la rendre plus facile à nos yeux et donc qu'on se mette à faire cette action. Donc par exemple, plutôt que de dire « je ne sais pas faire », eh bien on préférera plutôt dire « bientôt, je saurais faire ». Je vous donne un exemple, si j'ai envie de préparer un gâteau au chocolat et je pense qu'il va m'être facile de réaliser un bon gâteau au chocolat et que ce gâteau sera délicieux, forcément, je vais le faire. Si, par exemple, j'en ai envie, mais que je pense que le gâteau sera immangeable parce que peut-être que de ma vie, je n'ai jamais fait de gâteau au chocolat, eh bien dans ces cas-là, je ne risque pas de le faire. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en fait, il me sera immangeable. Donc c'est pour ça qu'en fait, il dit que toute pensée dans la limite du raisonnable devient réalité, c'est-à-dire qu'en fait, nos pensées vont forcément conditionner derrière les actions qu'on va faire ou les actions qu'on ne va pas faire parce que justement, on peut penser aussi parfois qu'on en est incapable. Ça, c'est son premier postulat. Deuxième postulat qui est très intéressant à tel point que je vais vous en faire une vidéo YouTube complète tellement ce sujet m'a vraiment passionné. En gros, ce qu'il dit en fait dans ce deuxième postulat, c'est que contrairement à ce qu'on nous enseigne, ce n'est pas notre volonté qui nous fait agir, mais notre imagination. Si on oppose la volonté et l'imagination, l'imaginaire va toujours gagner. On va prendre un exemple parce que ce n'est pas forcément évident à comprendre du premier abord en quoi la volonté et l'imagination s'opposent et pourquoi est-ce que c'est très important de comprendre vraiment cette notion. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous faire une vidéo à part entière sur le sujet. Mais je voulais quand même vous en parler ici. Je vais vous donner un exemple assez simple. Si on prend l'exemple du vertige, en soi, il n'y a pas de raison d'avoir peur quand on est en hauteur. Si, par exemple, on est sur un balcon. Finalement, pourquoi est-ce que sur un balcon, on aurait peur d'être en hauteur ? Le vertige, c'est une phobie. Et donc, une personne qui a le vertige, même si elle a cette volonté, par exemple, de rester sur le balcon pour admirer la vue, eh bien, son imaginaire étant plus fort que tout, cette personne va avoir tendance à reculer. Parce qu'en fait, quand on a le vertige, qu'est-ce que nous montre notre imagination ? Notre imagination nous montre que c'est dangereux, que potentiellement, on va tomber, que potentiellement, le balcon va s'effondrer. Alors qu'en soi, il n'y a pas vraiment de raison d'y penser. De toute façon, toutes les peurs, en fait, au départ, ne sont pas vraiment rationnelles. Les phobies, ce n'est pas quelque chose de rationnel. Donc, en fait, ça montre bien que malgré la volonté, par exemple, d'aller sur le balcon et d'admirer la vue, eh bien, il y a plein de personnes qui ne seraient pas capables, finalement, de faire ça parce qu'elles ont le vertige. Et donc, ce n'est pas une question de mauvaise volonté. C'est tout simplement que l'imagination l'emporte toujours sur la volonté. Idem, par exemple, pour la phobie des chiens. Alors qu'il n'y a pas de raison, finalement, d'avoir peur des chiens. On a bien vu, finalement, que le chien était un animal, qu'on pouvait domestiquer. Aujourd'hui, dans notre société, le chien est un animal domestique. Le fait d'avoir peur des chiens, malgré qu'on se dise qu'on a, finalement, la volonté que cette phobie disparaisse, eh bien, la volonté ne suffit pas. Et notre imagination, quand on a la phobie des chiens, eh bien, elle va nous montrer des images telles que le chien va nous attaquer, le chien va nous mordre, le chien va... etc. etc. En fait, notre imaginaire va nous montrer tellement d'images négatives à propos des chiens que notre imagination va l'emporter sur notre volonté de faire face à la peur. Et ça, ça marche aussi bien pour les phobies. Là, je parlais notamment du vertige, c'est-à-dire la peur du vide. Mais ça peut être aussi la phobie des chiens. Mais ça fonctionne aussi avec d'autres choses que les phobies. Si, par exemple, j'ai la volonté de faire du trapèze volant, que je n'ai pas peur du vide, mais que monter à 7 mètres de hauteur pour me lancer sur un trapèze volant me fait extrêmement peur, et que mon imaginaire me montre des choses telles que je vais lâcher la barre, je vais tomber sur le filet, ça me fait très très peur, voire je vais passer au travers du filet, et donc je vais tomber à même le sol, à plus de 8 mètres de hauteur, et bien forcément, mon imagination va l'emporter sur ma volonté de vouloir faire du trapèze volant. Maintenant, on va passer aux 5 lois de la méthode d'Émile Coué. La première loi, c'est qu'une pensée bonne ou mauvaise que nous avons en tête est pour nous la réalité et a tendance à se réaliser. C'est cette fameuse phrase qui dit, ce fameux raccourci qui dit « Tes pensées deviennent la réalité », c'est un très gros raccourci en fait qui montre que nos pensées in fine créent finalement toute notre réalité autour de nous, c'est-à-dire qu'en fait nos croyances finalement conditionnent toute notre vie puisque nos croyances, c'est finalement ce qui va conditionner nos actions, et les actions, c'est aussi ce qui va conditionner nos résultats. Donc, une pensée bonne ou mauvaise que nous avons en tête est pour nous la réalité et a tendance à se réaliser, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est la première faculté de l'homme est l'imagination. Troisième loi, quand il y a une lutte entre l'imagination et la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte sans exception. C'est ce dont on a parlé juste précédemment. Quatrième loi, lorsque la volonté et l'imagination sont en accord, elles font plus que s'ajouter, elles se multiplient. Donc, pour avoir ce que l'on désire, elles doivent être en synergie. Ça, je vais vous en parler également beaucoup plus précisément dans la vidéo suivante. Et enfin, dernière loi, l'imagination peut être conduite par l'auto-suggestion. Si vous voulez en savoir plus sur l'auto-suggestion, je vous conseille de regarder ma vidéo qui s'appelle « Comment l'auto-suggestion a changé ma vie ? » comme ça, vous aurez vraiment une idée très précise de « Qu'est-ce que c'est l'auto-suggestion ? » « Qu'est-ce que c'est que ces outils ? » Donc, la méthode d'Emile Koué, elle repose sur l'idée toute puissante de l'inconscient, comme quoi finalement, c'est l'inconscient qui gère notre vie, dans lequel on peut manifester ce que l'on désire en imaginant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est grâce à l'imagination qu'on va pouvoir communiquer avec notre inconscient. Et dans notre inconscient, il y a notre imagination, les images, les croyances, et c'est ça qui a des effets sur notre comportement. C'est-à-dire que si nos croyances et nos images sont négatives, eh bien, elles auront un impact négatif. Si au contraire, on a des images et des croyances qui sont positives pour nous, qui servent nos objectifs, forcément, ça aura un impact positif sur nous. Donc, l'imagination, c'est vraiment une ressource qu'il faut utiliser à bon escient, et il faut vraiment s'en servir pour imaginer ce qu'on veut finalement dans notre vie et manifester ce qu'on a envie qu'il se passe. Pour influencer favorablement notre inconscient, au-delà de l'imagination, on peut aussi bien évidemment utiliser les affirmations positives. Vous le savez, moi, c'est un outil que j'utilise depuis plusieurs mois et dont je vous parle plus que régulièrement. Je crois que maintenant, je vous en parle dans chacune de mes vidéos, tellement c'est un outil qui a changé ma vie. Donc, si on reprend la méthode d'Emile Coué, ça veut dire que la réussite de nos objectifs, elle passe aussi par notre imagination. La volonté n'est pas suffisante pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est pour ça notamment que de nombreux sportifs et surtout les sportifs de haut niveau, ils ont absolument tous recours à la visualisation pour justement imaginer en fait leur exploit avant de se lancer. Imaginez que je gagne le match avant que le match ne commence. Imaginez par exemple toute ma prestation de danse avant que je fasse cette prestation de danse, etc. Vraiment, il y a énormément de sportifs de haut niveau qui ont recours à cette visualisation et qui se visualisent non seulement dans l'exploit, mais aussi après l'exploit quand ils reçoivent la médaille, le prix, la coupe, etc. Quand ils font ce travail de visualisation, non seulement ils imaginent mais en plus de ça ils vont aussi ressentir les émotions. C'est-à-dire qu'en fait ils vont fermer les yeux, ils vont se connecter en fait à ce moment où ça y est l'objectif est atteint et donc ils vont en fait ressentir les émotions. Je vous donne un exemple si vous avez envie de devenir parent et que ce n'est pas en fait évident aujourd'hui pour vous d'avoir un enfant. Et bien se visualiser par exemple la naissance de l'enfant, l'arrivée du bébé, visualiser par exemple comment va se passer l'accouchement, les émotions positives qu'on va ressentir à l'arrivée de cet enfant qu'on a tant désiré et qu'on a eu tant de mal à avoir, ça va justement en fait programmer l'inconscient pour que cette naissance arrive et se matérialise dans le conscient. Donc en résumé, on a tous la capacité d'imaginer et notre imagination gagnera toujours face à la volonté. Et enfin, lorsque je veux, c'est-à-dire ma volonté, et je peux, c'est-à-dire mon imagination concorde, alors je deviens tout puissant et je peux réaliser tout un tas de choses. Parlons maintenant un petit peu des bienfaits de la méthode Koué. Donc la méthode Koué, elle a des bienfaits sur chaque aspect de notre vie, que ce soit pour avoir plus d'énergie, pour mieux dormir, pour améliorer notre estime de nous-mêmes, pour avoir davantage confiance en soi. Une étude a été menée qui est très intéressante à l'Université de Lorraine, donc en France. L'objectif de cette étude, c'était d'évaluer les effets à court terme de la répétition des affirmations positives sur la dépression, l'anxiété et le stress. Donc, cette étude, elle a été réalisée sur un échantillon de 44 étudiants âgés de 18 à 23 ans. Les chercheurs envoyaient des SMS positifs tous les matins aux étudiants et ils devaient se répéter chacune des phrases trois fois. Au bout de 15 jours, une baisse de l'anxiété et des symptômes dépressifs a été observée sur les participants. Les résultats montrent une amélioration significative des troubles psychologiques sur l'ensemble du groupe expérimental et une diminution significative du stress. Moins d'anxiété et également moins de dépression. L'effet des affirmations positives à court terme est donc significatif et c'est bien ce qu'a démontré cette étude. Il a également été démontré que la pensée positive pouvait être un facteur d'amélioration des résultats sur la santé des personnes. Donc, Émile Coué, c'était vraiment un avant-gardiste puisqu'il avait déjà compris au tout début des années 1900 la supériorité de l'imagination et de l'inconscient par rapport à la volonté et à la conscience mais aussi également l'effet placebo et le pouvoir des affirmations positives dans notre vie. Cette étude le prouve aussi très clairement. Voilà, donc c'est pour ça que je vous en parle autant. Moi, j'ai vu les bienfaits aussi sur moi comme je vous l'ai dit. Je ne vous partage que ce que j'expérimente et qu'il y a eu du positif sur moi. Donc, je vous invite bien évidemment à utiliser cette méthode à vous répéter des affirmations positives tous les jours, deux fois par jour même si possible une fois le matin et une fois avant de s'endormir pour que ça pénètre bien l'inconscient avant de s'endormir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver un appel découverte avec moi. Vous avez le lien juste en bas dans la barre d'infos. L'objectif de cet appel, c'est bien évidemment de faire connaissance avec vous, d'en savoir plus sur vos besoins, votre problématique et voir si oui ou non un accompagnement est compatible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté cet épisode de podcast. Prenez bien soin de vous, je vous retrouve très bientôt. Bye bye.